Ce projet de loi doit partir même à l'Union africaine pour que tous les ministères de la santé se mettent ensemble et ils approuvent ça. Et on crée un laboratoire pour tous les Africains, un laboratoire qui sera basé dans n'importe quel pays où il y aura tous les chercheurs et tous les... Je peux utiliser le terme d'aimer les traduits praticiens, les meilleurs dans chaque pays d'Afrique. Si on se met ensemble, je pense qu'on pourra gagner parce qu'individuellement, on n'arrivera à rien. Tous les grands continents, que ce soit les Etats-Unis, même l'Europe a décidé de se mettre ensemble. Il faudrait qu'on arrête de partir en en dispersant et de se mettre ensemble pour gagner. La base est déjà là. La liste n'est pas là, je voudrais vraiment reprendre Diop en disant que ce qu'il dit est vrai, mais je pense que je crains qu'il ne soit en retard. Il y a d'autres pays africains, nos voisins, qui ont besoin de la vie. Mais je dis qu'il faut qu'on se mette ensemble pour ne pas qu'on parte à... On est d'accord qu'il faille se mettre ensemble, mais il faut toujours quelqu'un qui... L'Union européenne a commencé avec la France et l'Allemagne. Voilà, donc il faut commencer. Merci beaucoup, merci. Merci, Gabriel. Merci à tous, madame, monsieur. Le débat va commencer dans seulement quelques minutes. 22, 42, 54 et aussi facebook.com slash on garde le contact pour donner votre opinion sur le sujet concernant le pont Henri, Conan, Bédier et les échangeurs qui vont avec... Vous attendez deux minutes bien avant d'installer Papy Power qui est ici en studio, qui certainement donnera rendez-vous aux femmes tout à l'heure du côté d'Iping pour l'émission musique actue. Alors, les cadeaux de seconde main commencent à prendre le pas, le dessus sur les cadeaux qu'on enlève, des emballages et des paquets. Donc, les cadeaux France au revoir pour la fête de Noël commencent à être bien appréciés et aussi à être bien achetés par les parents. La raison, on l'aura tout de suite. Allons-y, suivre cette élément. Le constat est clair, les populations, elles, préfèrent les friperies. Dans les marchés de ces vêtements, l'on y trouve les articles de toutes sortes. Cependant, ce qui attire plus les parents en cette période de Noël, ce sont les jouets. Ces jouets, déjà utilisés dans d'autres pays, sont revendus aux Ivoiriens sur les étalages de certains marchés, dont celui de Belleville. Les raisons de la ruée des parents vers ce type de jouets sont multiples. C'est la Noël, ce sont les fêtes qui approchent là, donc on vient là, on a le mouvement de France au revoir, pour pouvoir s'acquérir des cadeaux pour aller distribuer des trucs aux enfants à la maison. Tout ce qui est importé, en tout cas, c'est du solide. Chaque année, on fait des cadeaux aux enfants. Les jouets d'ici, c'est pour ça qu'on venait toujours acheter. Mais cette année, en tout cas, c'est cher, il n'y a pas d'argent. A l'instar du marché de Belleville, ce business se développe dans d'autres communes, tels que Yopougon, avec le marché de Kouti, et Aadjame, avec le marché du quartier Habitat Extension. Et cela, au grand bonheur de ces commerçants. Avant, j'ai toujours mis Noël, ça marche. Papa, j'ai payé quoi. La diane vient, demandez bien. La diane vient. Nous, on va passer au... Alors, Cédina, cadeau de seconde main, cadeau France au revoir pour la fête de Noël. Vraiment, c'est... Bon, je ne juge pas les uns les autres, mais je pense que tant qu'on ne fait pas face à nos valeurs nous-mêmes ici, ce sera difficile pour nous de satisfaire nos enfants. Parce que nous pensons très bien que, bien avant le contact avec l'Occident, nos parents déjà fabriquaient des cadeaux pour donner aux enfants. Il faut qu'on revienne... Des cadeaux, par exemple. Oh, je pense qu'il y a des... Au village, je vais prendre l'exemple du village, comme ça, on faisait des véhicules avec le tronc d'arbres, autre. Ça, c'est à l'époque. Maintenant, nos jeunes frères qui sont à l'école, il y a... Comment on appelle ça ? Le lycée, je ne sais pas. Le collège, il faut baigner... Je pense que les techniques, il faut baigner... Oui, Ayam Sokro, qui forment des techniciens, qui forment des jeunes ivoiriens. Je pense que c'est pour ça qu'il faut valoriser ce que nous avons avec les diplômes que nous avons. Non, mais ce n'est pas bon ce qu'on vient de voir, là. Ce qu'on vient de voir, je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais ce n'est pas encourageant. On ne doit pas l'encourager, parce que ce que les autres enfants ont utilisé en Europe, on vient de donner ça comme des cadeaux à nos enfants, ce n'est pas possible. On met nos enfants dans quelle catégorie d'enfants ? Les enfants qui utilisent ce que les autres ont déjà utilisé ? Non. On dit que c'est durable, ça a dû, c'est résistant. Et c'est moins cher. Bon, je pense que... Si vous pouvez nous amener quelques illustrations de ces cadeaux. C'est un marché qui se développe, même dans d'autres domaines, même chez les grandes personnes qui s'habillent là-bas. Je pense que les cadeaux sont trop chers. Et il y a des parents qui constatent que quand ils achètent un cadeau, au bout d'une semaine, il est détruit. Et donc, il s'est dit, peut-être, je préfère même moins d'argent dedans. Et puis, même si l'enfant détruit ça, après, ce n'est pas grave. Mais moi, je ne condamne pas. Mais après, ce que je soutiens, c'est qu'il faudrait qu'on commence à fabriquer des choses chez nous. Il faut qu'on ait des unités de production. Et non seulement, ça va créer de l'emploi, ça va redynamiser l'économie. Et ça va faire avancer les choses. Parce que notre vie est chère, parce que tout est importé. Quand tout est importé, on ne peut même pas épanouir les enfants. Je pense que la période de décembre, tous les enfants africains devraient être heureux si les productions étaient sur place. Vous voulez dire qu'en décembre, les productions locales sont freinées par rapport à l'import ? Justement, on a l'impression que dès ça m'appartient à l'Europe. Je voulais ajouter simplement que ça n'existe pas qu'en Afrique. Oui, mais nous sommes africains. Non, écoute, ce qui existe en Europe, même si il y a deuxième et troisième en Europe, moi, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'égate pas. Soyez gentil. On peut être un modèle aussi. Il n'y a pas les sapins de Noël chez vous ? Non, il n'y a pas les sapins de Noël chez moi, parce qu'ici, il n'y a pas de sapins en Afrique. Il n'y a pas les guirlandes ? Non, je ne connais pas ça. Si je veux décorer un arbre, je pense que… Chez vous, ça ressemble à quoi en décembre chez vous, Céline ? Est-ce que vos enfants vous suivent dans ça ? Oui, mais vous demandez, moi, j'ai une fille de 10 ans, vous lui demandez… Même le film, elle est sélective en matière de film. Je veux dire, votre enfant n'a jamais vu de sapins de Noël à la maison, pas de guirlandes, pas de poupées… Si elle le voit, je peux dire ça à la télévision. Pas de poupées noires, pas de poupées blanches chez moi à la maison. Des poupées noires ? Non, non, non. Si je veux donner une poupée à ma fille, c'est une poupée africaine, une poupée noire, à laquelle elle va se reconnaître. Est-ce que la poupée existe ? Je ne vais pas ouvrir la poids de l'esclavage et de l'animation à ma fille, ce n'est pas possible. Je n'ai donné aucune poupée blanche à ma fille, jamais de la vie. Une poupée natée ? Une poupée africaine, natée, où elle se ressent là-dedans, qui est un poupée natée… Avec paigne… Avec paigne, quitta, etc., etc. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on arrête nous-mêmes, il faut que nous-mêmes on arrête de tout. C'est pour ça que je vous dis souvent, un jour je vais faire une démonstration là-dessus, le prochain de l'Africain c'est qui ? Les Africains pensent que les prochains ce sont les Européens. C'est pour ça qu'on dit en Afrique, ton cœur est noir, on ne s'aime pas. On ne peut pas s'aimer si depuis le bas âge, vous inculquez l'amour de l'autre à l'enfant. On ne pourra jamais s'aimer. On prend soin de la poupée… Vous voyez comment l'enfant prend soin de sa poupée ? Depuis trois ans déjà. Donc vous permettez à un enfant de deux ans de prendre soin déjà au blanc. C'est ça qui est la réalité. Alors, quand il grandit, il prend l'âge à qui ? Au blanc ? Il ne fera jamais confiance à l'Africain parce qu'on ne lui a pas démontré ça. Merci, c'était une parenthèse, Seydina. C'était une parenthèse, Joël, à tout le monde. Et les jouets, qu'ils soient originaux ou encore à France, au revoir, ce sont des jouets. Laissons les enfants passer des bonnes fêtes de Noël, Seydina. Merci beaucoup. Merci, on a bien noté tout ce que vous avez dit. Le temps fort de la semaine dernière, on parlait du pont Enrique. On a Bédié aussi des échangeurs. Est-ce qu'on prendra soin, comme il se doit, de cet inspecteur-là ? Voici ce qui a été dit sur ce plateau la semaine dernière. Je pense que ça va désenclaver certaines zones et ça serait plus rapide. C'est cinq minutes, Makori Koukoudi. Et l'échangeur, je pense que ça va aider à rendre la circulation plus fluide. D'abord, de ce pont, il faut encore d'autres ponts parce que je me dis que… Attendez qu'on livre celui-là. Oui, c'est insuffisant. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire a besoin de plus que ça. Je sais que c'est vrai que c'est un événement, mais on pourrait faire plus que ça si… Et seulement si, comme je le dis toujours, si les ressources étaient vraiment bien, 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 bien gérées. Je pense que ce pont ne devait même pas être un événement en tant que tel. Ça doit l'être. Non, ça doit l'être. Sur Internet, on dit qu'il a commencé encore. Oui. Il y a un internaute qui dit « C'est Edina, viens de commencer. » Non, je veux dire quoi ? Je veux dire que ne nous contentons pas du peu. Petite histoire. D'abord, le premier pont ivoirien, c'est-à-dire le pont Félix-Souffet-Boigny, a été établi en trois années de construction. D'abord, en 1954, les travaux ont commencé pour s'achever en 1957. Ensuite, le pont de Gaulle, c'est-à-dire le deuxième pont, les travaux ont commencé en 1964 pour s'achever en 1967. C'est-à-dire, depuis cette date, on n'a plus vu, je veux dire, la création d'un nouveau pont. Alors que le pont HKB, si vous voulez, Henri-Conan-Bédier, a commencé en 2012 pour s'achever en 2014, dont soit deux ans de travaux. Donc, le pont le plus rapide des deux autres ponts qui ont déjà été présents. Parce que jusque-là, il fallait trois à quatre ans de construction pour un seul pont, mais pour cette fois, l'exploit a été réalisé en deux ans. La technologie n'est pas pareille. Ce n'est pas la même technologie. Donc, ça veut dire que si on doit faire un rapprochement, on pourrait faire ce pont en un an. Au-delà de toutes ces infrastructures-là, on en a besoin d'autres infrastructures. Il faut que l'État accepte aujourd'hui de faire une grosse campagne pour éduquer son peuple. Parce que souvent, ce n'est pas ignorance et de temps en temps, ce n'est pas mauvaise foi. Moi, par exemple, quand je passe sous l'échangeur, je ne vois pas de poubelle. Donc, un usager qui passe, qui jette un bout de papier, ce n'est pas forcément de sa faute. Peut-être qu'il n'a pas d'endroit où le mettre. Bon, ça, après, on peut le mettre dans la poche pour le jeter ailleurs. Moi, je pense qu'il faut communiquer pour le changement de comportement. Ensuite, on peut sanctionner. Papi Power nous a rejoints. Il sera à Musique Actu dans seulement quelques heures. Papi, bonjour. Bonjour. Ça va très bien. Yeah, yeah. Vous étiez en retard. Ah bon ? Oui, mais on vous attendait depuis, là. Non, c'est l'embouteillage. Voilà, le trafic. D'accord. Tout à l'heure, à Musique Actu, vous donnez rendez-vous au mêlement de nos fans, aux téléspectateurs. Mais on va vous garder parce que vous avez fait une vidéo sur la toile concernant le pont. Yeah, yeah. On va en parler tout de suite, d'accord ? Ok. Inauguration du pont, Patrick Ndiakin, vous avez votre élément concernant le pont Henri-Colant-Bédier. Oui, Mohamed, pour nous qui avons eu la chance de nous rendre justement sur ce pont, on a effectué, bien sûr, une petite visite. Et je peux vous assurer que depuis hier, dimanche 21 décembre, à dès 6h du matin, les usagers ont pris d'assaut avec beaucoup de plaisir de pouvoir circuler sur le troisième pont Henri-Colant-Bédier à travers cet élément. Ça y est, le top départ est donné. Le pont Henri-Colant-Bédier est ouvert depuis ce dimanche à la circulation. Il est 9h ce matin, mais c'est déjà la troisième fois qu'Agnès Schroder repasse sur ce pont. Mon fils m'a dit, maman, je rêve d'aller sur ce pont. J'ai dit, écoute, allons-y. J'ai voulu l'emprunter parce que depuis deux ans, nous subissons les travaux avec les inconvénients et nous imaginions bien que ça allait donner quelque chose de très beau. C'est le cas. Yusuf Sidibe, chauffeur de taxi, lui, n'arrive plus à aligner le mot tant il est bluffé par l'ouvrage. On ne peut pas t'expliquer, mon frère, quand je te dis vraiment, je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas, c'est échanger, le pont, vraiment, c'est incroyable, vraiment, ça me fait plaisir aujourd'hui pour monter sur le pont. Pour Nguesson, client à bord d'un taxi, n'a jamais cru qu'en trois ans, ce pont pouvait sortir de l'eau. Pour lui, c'est tout simplement un nouveau soleil qui se lève sur la côte d'Ivoire. Il n'a pas de faire ce pont, mais moi, je ne croyais pas. Parce que depuis des années, les gens pensent de créer, mais ça reste dans les tiroirs. Mais cette fois-ci, il a accepté sa parole. En attendant que le prix du péage soit connu, les automobilistes, eux, savourent déjà gratuitement, et ce, jusqu'au 2 janvier 2015, le confort et l'esthétique à coffre le troisième pont, le pont Henri-Conan-Bédier. Voilà, un rêve, un souhait devenu réalité, Mohamed. Vous avez constaté qu'aujourd'hui, nous pouvons circuler aisement sur le troisième pont, mais pour l'instant, c'est gratuit parce que c'est à partir du 2 janvier que le péage sera effectué. On a fait un tour là-bas hier. C'est extraordinaire. Ça, c'est vie. Ça, c'est vie. Il faut être sur le pont pour se rendre compte de la grandeur de l'ouvrage. Alors, Papy, vous êtes arrivé il y a quelques jours de cela. Lorsque vous avez vu le pont et les échangeurs, quelle a été votre impression déjà? Oui, oui, je suis vraiment content pour ce pont. Moi-même, j'ai baptisé le PPN, le pont principal national. Voilà, je l'ai baptisé le 16, le jour de mon arrivée. Voilà, je suis vraiment content que les travaux sont finis. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, Diop, vous avez fait un tour déjà? Oui, j'ai fait un aller-retour. C'est bien, c'est rapide. Et je crois qu'il faut sensibiliser, comme je l'ai dit la dernière fois, le mauvais comportement des gens. En fait, à Abidjan, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de route qu'il y a des embouteillages, mais c'est parce que les gens se comportent mal du sommet jusqu'au dernier ouro-ro-ro. Vous avez déjà noté des écarts de comportement là-bas déjà? Oui, mais les gens sont stationnés sur le pont pour faire des photos hier. Bon, on peut excuser ça. Non, il ne faut pas excuser ça. Ça commence comme ça. Il ne faut pas excuser. Dès le départ, il faut habituer. C'est ça la sensibilisation. Dès le départ, il faut habituer ton peuple à un certain comportement. Si tu fais du laisser-aller maintenant, il y aura toujours du laisser-aller. Vous savez, dans les pays développés, quand tous les Africains partent là-bas, ils se comportent bien parce qu'ils ne voient jamais personne faire ça. Et quand ils le font, ils sont sanctionnés. Je crois qu'il est grand temps qu'on passe à la sensibilisation, ensuite aux sanctions. Il faut que ce soit des sanctions sévères. Et je pense même qu'il faut qu'on passe au retrait de permis. Il y a des postes de police là-bas. Oui, tant qu'on ne passe pas au retrait de permis, je pense que personne ne va bien se comporter. Et ce qui est grave, comme Cédina le disait la dernière fois, c'est des plaques d'immatriculation du gouvernement qui foutent le premier bordel dans la circulation. Parce qu'ils se disent qu'ils ont toutes les autorités et toutes les autorisations. Donc, ils forment des troisièmes lignes, ils doublent à n'importe quel moment, ils brûlent les feux parce qu'ils ont des plaques jaunes. Ça, c'est en général, pas seulement sur le pont. Pas sur le pont, en général, dans la circulation. Et je pense que c'est à cause que les chauffeurs de taxi suivent. Parce que toi qui diriges ce pays, si tu le fais, on se dit que c'est autorisé. Heureusement, il ne le faut pas tous. Voilà. Donc, je pense qu'il faut commencer déjà par eux et ensuite les autres. Vous n'avez pas fait un tour avant-encore ? Non, pas encore, pas encore. Je t'ai occupé dans mon instrument. Ah là, t'as pas le droit. Je ne suis pas encore parti. Mais, 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 ce que je veux dire... Aujourd'hui, on ne passera pas la parole. Non, si, si, il faut que je parle un peu. Ce que je voulais dire, je voulais dire qu'en 2014, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire étant premier producteur de cacao, deuxième producteur de café. Alors, ce genre d'infrastructures, quand je disais la dernière fois, nous avons droit, les Ivoiriens ont droit à ce genre de confort. Les Africains ont droit à ce genre de confort parce que nous avons les ressources financières qui sont là. Il faut que ces ressources financières soient bien gérées et il faut que ces ressources soient à la disposition des peuples. C'est pour ça que ce pont, quand je disais la dernière fois qu'on devait avoir plusieurs ponts, c'est avec raison. Parce que je pense que, oui, le président m'a répondu en disant qu'il y aura d'autres ponts. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais je dis que ça ne doit pas nous faire rêver avec les potentialités économiques que nous avions. Ça ne doit pas nous faire rêver. Aujourd'hui, en 2015, la Côte d'Ivoire devait avoir plus d'infrastructures routières par rapport à ça. Donc, il faut qu'on ait le pouvoir de demander à nos dirigeants. Il faut qu'on leur demande. Nous avons le droit. Il faut qu'on leur demande. Il faut qu'ils mettent ça à nos dispositions. Il faut-il déjà prendre soin de ce qui est là. Oui, ce qui est là. C'est de ça qu'on parle. Oui, mais quand il y a un seul... Parce que le monsieur qui est sur le pont, le taximat, il n'arrive pas à parler. Parce qu'il y a un seul pont. Or, en 2015, ça ne doit pas... Oui, un seul pont de ce genre. On passe sur les autres ponts. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, il faut qu'on nous fasse encore des ponts. Il faut qu'on nous fasse des routes. Par exemple, nous sommes producteurs de café et de cacao. Les villages où on produit plus de café et de cacao, il faut qu'il y ait des boulevards en allant dans ces villages-là pour que les producteurs puissent vendre les choses. C'est vrai qu'il y a des zones enclavées. Parce qu'il y a des zones, surtout les zones qui nous donnent de l'argent. Parce que je prends un exemple très simple. Le gouvernement donne un prix du café et du cacao, mais les autres vont acheter moins de ça, moins de ces prix-là au village, parce que le village-là ne peut pas sortir avec le produit. Il y a des zones enclavées. Voilà, donc il y a des zones qui sont encore... Je n'ai pas dit que le pont ici, la lagune n'est pas importante, mais il y a d'autres zones encore où il faut forcément des infrastructures pour que l'économie puisse vraiment bouger. D'accord. Ce mois de décembre 2014, l'eau, l'électricité, les infrastructures routières, en tout cas, on bouge d'un cran et je pense que c'est pour le bonheur des populations. On se reparle dans seulement quelques secondes. On garde le contact. Lundi et mardi. Côte d'Ivoire. Les nouvelles infrastructures routières sont là. Sera-t-on compté sur le bon comportement des usagers ? Mercredi. Gestion de carrière artistique. Beaucoup de discours pour peu d'action. Réagissez en direct. On garde le contact. Sur RT2, vous savez enfin la parole. On s'excuse auprès des téléspectateurs, côté standard, côté téléphone, parce que la première partie de l'émission a été fournie. Les partenaires étaient là pour des communications concernant leurs activités. Patrick, on ira tout droit sur la toile. On va transiter par le petit pont de Fatou. Pas clair ? Allons-y alors, Patrick. Alors, nous avons deux réactions intéressantes. Chaïd Koulibaly nous dit que le bon comportement des usagers passe d'abord par une conscientisation de ceux-ci. Lorsque l'on arrêtera de donner des permis de conduire à certaines personnes à qui ils ne méritent pas, on ne pourra jamais adopter le bon comportement. En plus de cela, on a des chauffeurs indisciplinés qui ne se soucient absolument pas de ce qu'ils ont dans leurs mains, la vie des autres usagers. C'est décevant de voir ces genres de comportements, main, que le bon Dieu nous protège. Terminons avec Kaméléman Siakaïsoufou. Il nous dit que tout est une question d'habitude à suivre la population et bien sensibilisée sur l'utilité de ses biens publics. Je pense qu'elle finira par adopter le comportement que les autorités attendent d'elle. Merci beaucoup. On a rendez-vous demain pour la suite du débat. On aura l'occasion de criser les dessous du comportement sur les infrastructures routières. On va terminer par Musique Actu. Tout à l'heure, Papy Paoua donne rendez-vous au Muleman. Ça va, Papy ? Vous êtes venu avec le biberon. Voilà, mon biberon. Voilà, c'est mon nouveau concept à Bebeo. À Bebeo. Yeah, yeah. Alors, qu'est-ce qu'on va voir tout à l'heure du côté du Pink avec vous ? Oui, je viens pour voir les blonnets, comme je l'ai promis. C'est Papy Noël. Voilà, chaque blonnet aura son poulet. Voilà, je viens pour Djaful, quoi. C'est quoi les blonnets ? Les blonnets sont les belles demoiselles, les belles femmes. Voilà. Les viandes de brousse, quoi. Yeah, yeah. Les viandes de brousse, on ne consomme plus ça ici. Alors, maintenant que vous chantez, vous avez changé au moins ? Ouais, bon. Vous avez changé les clashes, les vidéos des clashes, ça va diminuer maintenant ? Voilà, ça a diminué, ça a diminué. Voilà, ça a diminué. Vous avez fait la paix avec Arafat ? Oui, j'ai fait la paix avec tout le monde, Ange Faro. Ange Faro. Tout le monde, voilà. D'accord. C'est le PP national, voilà, je dois servir d'exemple. Yeah, yeah. Et vous avez suivi une vidéo, vous dites que c'est vous qui avez baptisé ou construit les ponts. Je construis et baptisé le pont. Le pont s'appelle maintenant le PPN. Yeah. Zolenga. Bonne fin d'année à tous, bonne fin d'année à toutes. Il donne le ton et les couleurs de l'émission de divertissement tout de suite à Musique Actu. Merci, papy. Et salut à Jeff Le Béninois qui est avec vous tout à l'heure. On aura un big show de votre part. Merci à Seydina. Merci. Merci Adiop.